Bonjour ! Prêt pour mon histoire ? Le titre Crête rouge le coq Armand, le fermier, est un vieil homme heureux. Il est très fier des animaux de sa ferme. Il les nourrit et les soigne avec amour. Sa basse-cour est, dit-on dans le village, la plus belle de la région. Poules, canards, dardes et pintades ont le plumage si brillant que le soleil s'y reflète, comme dans un miroir. Chaque soir, Armand vient fermer la basse-cour. La forêt n'est pas loin et la nuit, l'ascar, le renard, rôdent. Mais Crête rouge le coq se croit plus malin. Ce soir, je ne rentre pas. Je passe la nuit dehors. Je n'ai pas peur du renard. Cocorico ! Ne suce pas le roi de la basse-cour ? Un roi fait ce qui lui plaît. Et Crête rouge se promène de-ci, de-là, tout heureux de cette nouvelle liberté. Soudain, notre coq se sent observé. Mais qui donc se cache en ces fourrés ? C'est l'ascar, le renard. Il bondit de sa cachette et se met à la poursuite du pauvre coq qui s'enfuit à toutes pattes. Cocorico ! Au secours ! Cocorico ! Juste au moment où il va être attrapé, Crête rouge se réfugie dans un petit trou. Le renard ne peut pas y entrer. Oh ! Quel dommage, se dit le renard. Ce gros poulet m'avait l'air bien dodu. À regret, l'ascar doit abandonner sa proie. Au lever du soleil, Armand, le fermier, découvre son coq tout mouillé de la rosée du matin et épuisé par la nuit agitée qu'il vient de vivre. Pauvre Crête rouge ! Quelle nuit tu as dû passer ! Et le brave homme le reconduit au poulailler. De retour à la basse cour, Crête rouge raconte son aventure à toutes les poules, en passant les détails peu glorieux. Depuis ce jour, dès que le soleil descend à l'horizon, Crête rouge est le premier à rentrer au poulailler. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501